Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mis vers l'église, dans la voiture, chez nous. C'est vraiment le gospel que j'ai écouté. Moi, la musique classique, c'est quelque chose que j'ai commencé plus tard dans la vie. Au secondaire, j'ai commencé la contrebasse. J'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'expressions, beaucoup de chance pour s'exprimer. J'étais vraiment un enfant émotif, je dirais. Puis j'ai trouvé que c'était un bon moyen de gérer mes émotions, puis de faire quelque chose de créatif. Mais la contrebasse, pour un jeune de 11 ans, de l'apporter, surtout dans le métro et dans l'autobus, c'était l'enfer. J'en veux un peu de mon premier professeur, parce qu'il ne m'a jamais dit qu'il y a une petite roulette qu'on peut mettre en dessous de la contrebasse pour que ce soit plus facile à rouler dans la rue. Puis là, je la portais comme sur mon dos. Puis je pense que j'ai eu des mots de dos à cause de ça. La première fois que j'ai joué dans l'orchestre symphonique à mon école secondaire, c'était un moment glorieux pour moi, parce que la première répétition que j'ai eue, on a commencé, puis j'ai levé ma tête, puis j'étais genre speech-là. J'étais comme... C'est vraiment ça, une orchestre symphonique? C'est fou pour un jeune de 13 ans, tu vois. Pour moi, c'était quelque chose de nouveau. C'est vraiment un travail d'équipe, tu vois. Puis, tu sais, tout le monde travaille fort pour créer quelque chose de beauté. Puis, j'étais ému, en fait. C'était hors de question que je fasse quelque chose d'autre que la musique. Je savais que je voulais être musicien professionnel, mais par contre, je ne savais pas jusqu'où ça aurait m'emmené. Puis, devoir passer à l'Université McGill, puis maintenant à l'OSM, c'était un rêve quand j'étais plus jeune, puis c'est incroyable que j'y suis maintenant. Le rôle de la contrebasse, c'est vraiment de donner le fondamental. Mais c'est nous qui sommes en charge de le rythme, puis la pulsation de l'orchestre. Souvent, on a des parties répétées sur une note, puis c'est vraiment la batterie que tout le monde dépend. Alors, c'est sûr qu'il y a moins de chances de solo pour les contrebasses, mais moi, je pense que je préfère ça, en fait. Je préfère être quelque chose de stable, de rythmiquement imposant, je dirais. Mais on doit toujours être souple par rapport à d'autres instruments qui ont le solo. Pour moi, le son est sombre, et il y a beaucoup de profondeur dans le son, surtout dans les graves. Quand on joue les notes graves, on sent tout l'instrument vibrer. Et puis, quand on joue dans les aigus aussi, ça reproche de la voix humaine. Avec l'archer, puis je suis perdu dans un monde suréel. Oui. On a eu deux autres octobasses l'année passée, puis j'ai eu, je pense, trois occasions de la jouer. Mais moi, c'était cool. Parce que l'instrument est tellement immense, je pense que ça mesure plus de 11 pieds. Puis de jouer les cordes, il y a tellement de puissance. Puis, oui, c'est un instrument très impressionnant, je dirais. Moi, je suis quelqu'un de très social. Puis en jouant dans la cantabasse, il y a beaucoup de repos, il y a beaucoup de silence dans la musique. Alors, je ne joue pas les solos. Alors, il y a beaucoup de moments où je peux me permettre de regarder l'enseur, regarder mes collègues. Je vois la joie qu'ils ont. Ça crée un lien direct. Puis ça me donne l'envie de continuer à jouer au maximum. Pendant le concert, il y a tellement une atmosphère, une énergie. On peut presque se toucher. Puis surtout quand il y a un public dans la salle, il y a quelque chose en harmonie, il y a une connexion que tout le monde sent. Puis quand tout le monde sourit, puis il y a une énergie dans la salle. C'est comme après un match d'hockey ou de sport, tout le monde est comme, « Ah oui, high five, oui, c'était excellent, bravo! » Le concert à Philharmonie de Berlin, pour moi, c'était... Honnêtement, c'était surréel. Des fois, je me demande est-ce que c'était vraiment... C'était vraiment passé. Parce qu'il y a une histoire à Berlin, en Europe, partout en Europe. Puis d'avoir la chance d'être là. Pour moi, je suis encore jeune, puis je viens de juste commencer ma carrière professionnelle. Puis déjà, je fais des tournées dans les meilleures salles au monde. En rappel, à la Philharmonie de Berlin, on a joué la valse de Ravel. Honnêtement, tout le monde était sur scène, était dans un monde de fou. Il y avait une énergie. Elle avait apprécié beaucoup notre performance. On était souriants, on dansait dans nos chaises, on sentait beaucoup l'esprit de la musique. Puis je pense que c'est vraiment ces moments-là qu'on apprécie, puis on aime quand le public est avec nous. On sent l'énergie qu'ils nous donnent. Ils sont là. Des fois, je regarde dans la salle, puis ils sourient. J'ai des moments de... Je regarde quelqu'un, puis ça me fait sourire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...